Salut aujourd'hui pour mon premier épisode je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon bac à chute c'est parti j'utilise beaucoup ma scie ruban et lorsque j'ai fini j'ai tendance à balancer mes chutes devant moi dans un carton mouais mais c'est pas terrible comme dans l'atelier il faut que je trouve autre chose j'ai donc décidé de créer quelque chose de plus correct pour ce faire je vais commencer par prendre les mesures de la boîte je reporte ensuite les mesures sur une feuille de papier j'en profite pour dessiner un plan grossier de la boîte pour savoir dans quelle direction je vais et je peux enfin démarrer la construction je commence donc par acheter des feuilles de contreplaqué que je découpe à la bonne longueur dans un premier temps je me retrouve donc avec 6 lamelles de contreplaqué que je redécoupe encore en leur milieu pour en obtenir 12 je les regroupe ensuite en 4 paquets de 3 pour pouvoir faire les coins de ma boîte ma lame n'étant pas adaptée à la découpe de contreplaqué je me sers donc d'un papier à poncer pour enlever tous les éclats qui se trouvent sur les bords de mes baguettes je nettoie tout ça et je commence à coller les baguettes entre elles et je vous remercie tout à l'heure et je finis par mettre tout ça à sous serre pour quelques heures je nettoie un peu la colle qui dépasse et je laisse le tout sécher quelques heures plus tard, la colle est suffisamment sèche pour que je puisse commencer à travailler avec mes baguettes je dépasse un petit coup sur la dégo pour aplanir les côtés je perce quelques trous chanfreinés à l'aide de ma placeuse à colonne et je rajoute quelques vis pour renforcer le tout je découpe ensuite le fond du bac et les lamelles qui feront le tour de celui-ci je prends ensuite les mesures par rapport aux roulettes que je vais y mettre en dessous et je peux commencer à fixer les lamelles aux baguettes de soutien je mets de l'une équerre pour que le tout soit droit et je colle il Baba il 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 tu il Une fois la colle sèche, je peux retirer les petits clamps et je perce pour visser le tout afin que l'ensemble soit plus solide. Je place ensuite les différentes planches que j'ai découpées pour pouvoir former ainsi le casier. Comme à l'habitude je perce et je visse. La première façade est terminée, je procède donc de la même manière pour réaliser la seconde. Je découpe dans une autre planche de contreplaqué, les nouvelles lattes qui serviront à faire les autres côtés du casier. Je réadapte mon guide pour une autre dimension, et je coupe. Et je finis par recouper le tout au bon longueur. Une dernière fois j'utilise le carton pour ça. Comme j'ai découpé deux longueurs différentes, je fais donc deux tas, un pour chaque longueur. A l'aide d'une équerre que je fixe sur mon établi, je me débrouille tant bien que mal pour fixer le côté de ma boîte pour pouvoir fixer l'autre côté ensemble et que le tout soit bien d'équerre. Étant un peu à l'étroit sur mon établi, je décide donc d'occuper l'espace qu'offre mon combiné. Pour cela, je suis obligé de retirer la protection de ma lame, et je peux rabattre complètement ma scie. Je dispose enfin d'un espace convenable pour travailler. Je commence donc par assembler les deux parties de mon casier, là aussi tant bien que mal, et je n'ai plus qu'à visser autour du casier les dernières lames de bois. Je peux enfin me poser le four. Je le visse. Le contreplaqué n'étant pas très épais, je décide donc de le consolider en découpant de nouvelles petites lattes que je mettrai en dessous sur la longueur pour renforcer le tout. Ce serait bête que mes chutes passent à travers le fond. J'étends donc un petit peu de colle à bois avant de visser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour déplacer plus facilement le casier, je décide donc de percer une poignée de chaque côté. Pour ce faire, je découpe d'abord un panneau de médium. Procède à quelques marquages. Je perce. Je trouve le centre de ma réalisation pour ensuite y dessiner grossièrement à main levée l'arrondi de la poignée. A l'aide d'une scie à chante tournée, je découpe le long du tri que j'ai dessiné. J'égalise et enlève les marques de scie à l'aide de la ponceuse et marque correctement le centre de mon gabarit. Sur mon casier, je détermine l'endroit idéal pour mettre la poignée et je la marque. Et j'utilise mon gabarit avec une fraise à copier montée sur ma défonceuse. Une défonceuse bon marché qui n'est pas restée en place et qui m'a fait faire une bêtise. Non, c'est pas joli. J'ai rattrapé l'erreur comme j'ai pu. Et ma foi, c'est pas si terrible que ça. Pour finir, je mets un arrondi avec une fraise paire de rond. Avant de m'attaquer à la peinture, je ponce une dernière fois le tout. Et je peux commencer à pulvériser ma peinture. Encore une fois, il s'agit d'un casier pour recueillir les chutes de bois, donc je ne fais pas trop attention aux détails. Et voici les résultats. La peinture est de mauvaise qualité, mais bon, ça fait son travail. Je finis par mettre sous le casier des roulettes. Et ça marche très très bien. Mais il faut reconnaître que maintenant, ça a bien meilleure mine avec l'occasion plutôt que de carton. Voilà, le bac à chute est fini. Alors ce n'est pas un projet avec une grande prétention évidemment. Il s'agit d'un bac à chute, pas d'un meuble. Donc j'ai plus vu le côté pratique du truc. Cela dit, pour les prochaines vidéos, je compte quand même faire quelque chose de beaucoup plus consistant au niveau du travail du bois. Donc si ça vous a plu déjà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et à la partager éventuellement si ça vous a vraiment plu. En tout cas, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine. Salut !